Robert Rochefort, vous êtes économiste, ancien élève de l'NSAE, plus de 20 ans directeur général du Credoc et vous êtes devenu un spécialiste des questions de consommation et de pouvoir d'achat. Vous avez d'ailleurs réalisé pour le Conseil d'analyse économique en 2008 un rapport qui s'appelait « Mesurer le pouvoir d'achat » rédigé avec Philippe Moaty. Mais vous êtes aujourd'hui député européen, vice-président du MoDem, en charge des questions d'économie et d'emploi. Alors, les Français ont le sentiment d'une érosion de leur pouvoir d'achat. On sent une montée latente de la grange sociale. D'ailleurs, depuis 2008, le pouvoir d'achat par ménage n'a pratiquement pas augmenté. Il y a même eu deux années négatives en 2008-2010. Tout cela se traduit par un ralentissement économique. On est aujourd'hui pratiquement arrivé à un niveau de croissance zéro. Alors, faudrait-il un plan de relance ? En tout cas, certainement pas par la consommation. Je crois que l'époque où la France a cru qu'elle sauverait son économie en utilisant, comme on l'a beaucoup répété, le moteur de la consommation comme étant le moteur par lequel tous les saluts pouvaient arriver, et il est exact que la consommation représente à peu près 70% du PIB, je crois que cette période est finie. Je crois que ce que nous sommes en train de comprendre aujourd'hui, c'est que quand on se compare... Pardonnez-moi de vous interrompre, Robert Rochefort. 70% du PIB, si on se prive de la consommation comme moteur de la croissance, que nous reste-t-il ? Vous avez raison de probablement corriger les propos un peu excessifs que je viens de tenir. C'est pour en arriver droit au but. Mais si vous regardez ce qui s'est passé en Allemagne, avec en particulier ce que Gerhard Schröder a réussi à faire quand il était dans la grande coalition, c'est-à-dire une restructuration en profondeur de l'Allemagne pour la repositionner, ce qui était d'ailleurs un peu sa valeur fondamentale depuis très longtemps, sur la production, on voit bien par comparaison ce qui a été l'erreur en France d'avoir une politique économique depuis maintenant très longtemps, qui était uniquement fondée sur la consommation. Et on le sait bien d'ailleurs. C'est parce que quand on avait dans le passé tout un modèle économique qui consistait à dire c'est suffisant d'avoir le gros moteur de la consommation parce que justement c'est celui qui fait l'essentiel du PIB, en fait ce modèle fonctionnait dans le passé lorsque nous étions non pas en économie fermée, mais avec malgré tout une part très importante de la production qui se faisait chez nous. Donc donner de l'argent, donner du pouvoir d'achat alimentait la production. Mais je vais être encore plus incisif. En réalité, on a fait une erreur terrible au cours des années passées. C'est que comme on a continué à croire au moteur de la consommation et qu'on a voulu un peu stimuler ce moteur de la consommation par les volumes, on a joué le discount, on a joué la concurrence, on a joué le low cost et les politiques et en particulier... Et on a joué aussi le déficit du commerce extérieur. Donc c'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que pour renforcer la possibilité d'avoir une croissance de la consommation, on a intensifié encore les importations et en particulier les importations évidemment d'Asie, ce qui a encore plus dégradé la balance. Alors sur les importations, sur le solde du commerce extérieur, on est aujourd'hui, on va atteindre cette année, à peu près 75 milliards d'euros de déficit du commerce extérieur. Vous voyez bien, on ne peut pas continuer comme ça. Oui, alors comment va-t-on faire ? Écoutez, au Mouvement démocrate, en tout cas derrière François Bayrou, nous avons deux mots-clés. C'est très simple. Nous ne sommes pas avec 110 propositions attrape-tout. Nous sommes à dire que les deux priorités doivent être d'instruire et de produire. Instruire, parce que toute aujourd'hui part de la capacité à avoir une jeunesse qui soit avec un niveau de scolarité excellent et que la France reconquière un rôle de tout premier plan. Vous savez que depuis maintenant un certain nombre d'années, la France se dégrade dans les indicateurs, dans la comparaison des indicateurs pour ce qui est de l'ensemble des processus d'éducation, qu'il s'agisse d'éducation généraliste, humaniste ou d'éducation plus professionnelle et le produire de l'autre côté. Il est fondamental. Alors je sais bien que depuis quelque temps, j'entends un certain nombre d'autres formations politiques qui également disent que la priorité est aujourd'hui au produire. Donc qu'on le fasse alors avec des fausses pistes comme un soi-disant slogan de démondialisation ou une erreur magistrale qui consisterait à dire on le fait par le protectionnisme, par le tour du protectionnisme, tout ça ce sont des vieilles idées qui ne marchent pas. Mais il faut inventer des nouvelles idées qui elles marchent et qui consistent à effectivement réintroduire la production dans notre territoire. Et c'est pour cela que je sais que ce n'est pas facile et ce ne sera pas facile à vendre en particulier à l'opinion. Il faudra que nous considérions, que nous acceptions de dire que ce n'est pas du côté de la consommation qu'il faut concentrer tous nos efforts en volume, c'est du côté de la production, restaurer la production. Et j'en profite aussitôt pour dire que si ce n'est pas du côté de la consommation que nous mettons, comment dire, tous nos moyens disponibles, cela veut dire que du côté de la consommation, nous avons une exigence de justice sociale d'un côté, c'est-à-dire de dire qu'il faut absolument que les plus faibles ne soient pas ceux qui soient pénalisés de cela. Ça c'est un premier aspect. Et un deuxième aspect, vous me permettrez par rapport à votre introduction d'y faire écho puisque vous avez parlé de la question du pouvoir d'achat. Il faut que nous les politiques, c'est notre responsabilité, nous arrêtions de faire en sorte que l'ensemble de la chaîne des producteurs et distributeurs puisse continuer à imposer aux consommateurs ce que nous appelons des dépenses contraintes, c'est-à-dire des dépenses que les consommateurs engagent sans même en avoir complètement conscience parce qu'ils achètent des abonnements, ils achètent des forfaits qui viennent s'imputer sur leur compte en banque tous les mois et petit à petit, au fur et à mesure où on achète ces packages sous forme d'abonnements automatiques, on se retrouve avec une proportion de son revenu qui est préemptée et qui disparaît de son compte en banque tous les mois, qui ne cesse de progresser. Et quand dans le même temps, les rémunérations n'augmentent pas, voire diminuent, parce que l'une des personnes au foyer perd son emploi et devient chômeur, on est devant quelque chose. Oui, les perspectives d'augmentation des rémunérations cette année sont très faibles. Voilà. Et l'une des choses qui, dans le rapport que j'avais fait avec Philippe Moiti pour le Conseil d'années économiques sur la mesure du pouvoir d'achat ressortait très fortement, c'est cette question de ce qui est contraint, de ce qui est, d'une certaine façon, confisqué tous les mois dans le budget des ménages. Robert Rochefort, vous parlez justement des dépenses contraintes. Est-ce que vous mettez dans les dépenses contraintes l'immobilier dont je note qu'il représentait 15% du budget des ménages en 1980 et 20% aujourd'hui ? Bien sûr. La réponse est oui. Alors comment résoudre ce problème de l'immobilier qui pèse sur le budget des ménages ? La seule façon de le résoudre d'une façon satisfaisante, c'est effectivement de permettre que la construction, ou d'organiser une construction à bien plus grande échelle que ce qui est aujourd'hui le cas. Et pour cela, ça appelle une mobilisation générale. Peut-être faudra-t-il d'ailleurs, c'est juste une piste que je vous lance là, mais peut-être faudra-t-il organiser un petit peu plus de façon autoritaire la concertation avec les autorités locales. Parce que vous savez bien que là où il y a des difficultés à construire, c'est-à-dire essentiellement dans 4 régions, l'Ile-de-France, Rhône-Alpes, PACA et un petit peu le Nord, vous savez très bien que la difficulté résulte du blocage territorial, de la difficulté à trouver les terrains, de les avoir à temps. Alors il y a à la fois un aspect d'allègement de type réglementaire, sur lequel il faut avancer, et il y a d'autre part quelque chose qui est quand même d'essayer de, tout en travaillant avec eux, tout en ayant une concertation forte avec eux, bousculer un peu les autorités locales dans leurs inerties par rapport à la construction. L'essentiel du parc est quand même constitué de l'ancien. Vous pensez qu'on peut faire baisser le prix de l'ancien par de la construction neuve ? Je crois que par rapport à l'ancien, il faut résolument amener des simplifications dans les capacités que doivent avoir en particulier les propriétaires à améliorer leur ancien. Il faut adopter des mesures de simplification sur le permis de construire pour faire en sorte que l'on puisse agrandir son logement sans formalité, comment dire, très complexe. Vous savez bien que le logement, c'est une chaîne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on bloque un élément dans la chaîne, on embolise l'ensemble du système. Donc il faut absolument travailler sur tout cela. Vous avez raison de dire que le logement sera stratégique dans la capacité à la fois de relancer l'économie, parce que c'est de l'emploi non délocalisable d'une part. Deuxièmement, ça correspond à un vrai besoin et ce million de logements qui manque aujourd'hui en France est dramatique. Et en même temps, c'est une capacité d'apporter non pas la seule réponse, mais un des éléments de réponse au pouvoir d'achat. J'en profite pour dire quelque chose auquel beaucoup d'observateurs d'ailleurs ne sont pas suffisamment attentifs. La France est l'un des rares pays, enfin en tout cas quasiment le seul pays autour, dans la zone européenne où nous sommes, qui continue à avoir un dynamisme de sa population. Nous avons à peu près entre 0,5 et 1% de ménages en plus. C'est une très grande différence par rapport à l'Allemagne. C'est très très important. Où les prix de l'immobilier sont très bas. Et du coup, évidemment, à l'avenir, ça modifie beaucoup de choses. D'ici une trentaine d'années, la population française aura retrouvé à peu près le même niveau que la population allemande, alors qu'aujourd'hui, il y a plus de 15 millions d'écarts entre les deux effectifs. Mais sur la question du logement, vous voyez bien comment ça embolise, puisque des nouveaux ménages... Est-ce que sur le logement, on peut utiliser la fiscalité à la fois pour favoriser le neuf, avec toutes les mauvaises expériences du passé, et pour faire baisser le prix de l'ancien ? Est-ce que ça vous semble un levier ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que la fiscalité soit le meilleur outil. Il faut faire très attention. Quand on fait de la fiscalité sur le logement, la dernière mesure qui vient d'être prise par le gouvernement sur la réforme des plus-values, sur l'achat qui ne concerne pas ou la vente qui ne concerne pas la résidence principale, est une erreur majeure. Avoir d'abord dit, comment dire, on maintient une fiscalité des plus-values, puis ensuite avoir modifié les choses, arriver à un calendrier au bout de 30 ans, simplement où il y a exonération des plus-values, alors que dans le système précédent, qui d'ailleurs est toujours en fonctionnement jusqu'à la fin de l'année, c'est 15 ans, est une aberration. Vous voyez bien comment ça génère des effets pervers considérables. Je ne suis pas pour, et nous ne sommes pas pour, multiplier les niches fiscales à tous égards. Sur la question du logement, nous sommes beaucoup plus favorables à quelque chose qui correspond à ce que je vous ai dit, et aussi d'ailleurs à un travail avec les promoteurs. Je vous renvoie, il y a une quinzaine de jours, il y a Alain Dynin, qui est le président du groupe Nexity, qui est le premier groupe de construction et en même temps d'agence immobilière en France. Il possède le réseau Century 21 en particulier, qui a fait un interview dans Le Parisien extrêmement intéressant, dans laquelle il dit, si effectivement, du côté des pouvoirs publics, on libère du terrain à construire, nous, les promoteurs, nous devons nous engager pour faire en sorte que nous maîtrisions également nos marges, voire que nous réduisions nos marges pour fabriquer un foncier à portée de pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes moyennes, j'allais dire, vraiment moyennes. Vous savez qu'aujourd'hui, on construit dans les logements neufs, essentiellement pour les classes moyennes supérieures, voire pour les classes supérieures. Alors, dans les dépenses contraintes que vous avez évoquées et que vous connaissez bien, il n'y a pas que l'immobilier, il y a tous ces abonnements, tous ces abonnements notamment d'accès aux nouvelles technologies, dans lesquels les consommateurs aujourd'hui se sentent un peu piégés. Oui, mais vous savez, il est possible d'être réaliste sur cette question sans être anti-business. Et en particulier au Parlement européen, nous nous battons là-dessus. Si vous dites qu'il doit y avoir le droit de sortir régulièrement, tous les ans, voire tous les six mois, avec une information claire, envoyée aux consommateurs, lui disant, voilà, ça vous coûte tant, vous avez une fenêtre dans laquelle vous pouvez sortir. Il faut légiférer dans ce domaine. On vous le dit absolument. Il faut légiférer dans ce domaine. Il faut arrêter les pratiques qui sont des pratiques de type captive des consommateurs. Vous savez tous, je ne vais pas les citer, mais vous savez tous que quand, par exemple, vous voulez résilier un abonnement à un bouquet de programmes de télévision, avant de trouver la formalité qui vous permet de résilier effectivement votre abonnement, vous êtes allé au-delà de la fenêtre qui vous autorisait cette résiliation. Vous êtes obligé de garder un an de plus l'abonnement. Et l'année suivante, encore une fois, vous ratez la fenêtre. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas respectueux. Moi, je crois que le consommateur doit être mis devant ses responsabilités. Mais en revanche, il doit avoir l'ensemble des droits qui lui permettent d'assumer ses choix. Parce que je crois qu'à l'avenir, parce que c'est peut-être ça l'essentiel, je crois qu'à l'avenir, il faut défendre le pouvoir d'achat, pas considéré comme étant simplement un indicateur quantitatif. Avoir plus de pouvoir d'achat, ça ne veut pas dire forcément avoir plus de sous. Ça peut vouloir dire avoir plus de pouvoir, tout simplement. C'est-à-dire avoir de nouveau le choix de ses achats. Donc ça veut dire effectivement une réglementation. Cela veut dire effectivement une concertation avec les entreprises. Il ne s'agit pas de les étrangler, loin s'en faut. Et ça veut dire aussi une responsabilisation et une éducation du consommateur. Alors dans la consommation de biens manufacturés maintenant, en dehors de ces dépenses contraintes, la majeure partie des biens manufacturés sont aujourd'hui importés, souvent importés d'Extrême-Orient. Même dans l'agroalimentaire, nous sommes devenus aujourd'hui déficitaires par rapport à un pays... Ça, c'est un vrai drame. Par rapport à un pays comme l'Allemagne, nous sommes déficitaires dans l'agroalimentaire. Et puis, nouveau phénomène qui s'ajoute depuis quelques jours à ces aspects-là, la chute de l'euro qui va renchérir le prix des biens importés. Comment garantir le pouvoir d'achat face à ces phénomènes ? Alors, tout d'abord, la chute de l'euro n'est pas qu'une mauvaise nouvelle. Elle renchérit les importations, mais comme vous le savez, elle permet de plus facilement vendre à l'export. À condition d'avoir des entreprises capables d'exporter. Bien entendu. Donc, c'est probablement une mauvaise nouvelle à très court terme et une nouvelle moins mauvaise sur le moyen terme. Mais c'est une réduction potentielle du pouvoir d'achat. Bien sûr. Il faut absolument être sur l'idée de réindustrialiser la France. Ceci n'est pas impossible. Ceci est à notre portée. J'ai dans ma circonscription un nombre très important de petites entreprises qui, sur des créneaux extrêmement pointus, refabriquent des choses. Il faut les aider. Il faut les fédérer. Il faut avoir une politique globale qui favorise cela. Nous savons à peu près à maintenant comment ça se passe. Y compris dans les biens de consommation. Bien sûr. On peut aujourd'hui, à partir du territoire français, concurrencer l'extrême-orient. Bien sûr. Et je veux même vous dire comment il faut faire. Il faut commencer par le haut de gamme. Si vous ne commencez pas par le haut de gamme, vous n'y arriverez jamais. Mais je vous cite un exemple. Il n'y avait plus du tout de fabrication de montres. Enfin, en tout cas, de ce qu'on appelle les mouvements. Puisque vous savez, dans la montre, il y a le mouvement qui est l'essentiel, qui est finalement le cœur du réacteur. Puis ensuite, il y a le montage. J'étais dans le bassin du Jura. J'y suis allé il y a quelques semaines. Vous avez un entrepreneur français qui a de nouveau mis en place un mouvement. Nous savons que ça se fait par le haut de gamme. Ça commence par le haut de gamme. Et quand vous arrivez à soutenir cette réindustrialisation par le haut de gamme, vous êtes capable de le décliner ensuite dans le moyen de gamme, ramener quelque chose qui, au niveau de la communication, met en évidence pour les consommateurs ce qu'est la capacité de fabriquer correctement. Regardez comment, aujourd'hui, les produits allemands sont vendus en France avec, c'est quand même une nouveauté, des publicités où on entend des gens parler allemand parce qu'on utilise la langue allemande pour tout simplement rappeler que le produit allemand est de bonne qualité. Eh bien, il n'y a pas de fatalité pour que ce ne soit pas le cas également pour le produit français. Et je précise que ce n'est pas du protectionnisme parce qu'une entreprise non française a le droit de fabriquer en France. Et moi, je suis favorable à ce qu'il y ait un label. Ce label, il faut d'ailleurs le sophistiquer un tout petit peu. Il faut par exemple dire le label fabriqué à 60% en France ou à 80% en France parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, fabriqué à 100% en France n'a pas de sens ou fabriqué à 100% en Europe n'a pas de sens puisque les produits, les composants peuvent venir de plein d'endroits. Ce qui compte, c'est la proportion des composants et de la valeur ajoutée qui est fabriquée en France. Et je suis pour qu'on informe le consommateur à cet égard. Je suis pour qu'on ait une politique assez incitative et très très forte. Et vous verrez qu'il est possible d'avancer. Donc votre choix concernant les biens de consommation, c'est gardons les importations à bon marché finalement des pays d'Extrême-Orient et de la Chine en particulier. Et redéveloppons-nous dans le haut de gamme que nous avons exporté. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut simplement avoir le comité Colbert parce qu'il se porte déjà assez bien et il n'a pas forcément besoin qu'on le soutienne. Je suis en train de vous dire qu'on peut faire plein de choses. Si je vous dis qu'aujourd'hui à Romand, on est en train d'être capable de refabriquer des chaussures, c'est des chaussures haut de gamme, que d'ailleurs ça se fait un peu avec des entreprises d'insertion, pas simplement, des entreprises traditionnelles, des entreprises d'insertion, il n'y a pas de fatalité à ce qu'on ne fabrique plus de chaussures en France. Je ne vous dis pas, en revanche, que le t-shirt à 3 euros, on le fabriquait en France, mais il faut quelque chose qui soit très fin. Vous savez, une petite parenthèse d'histoire. Je suis beaucoup plus pompidolien que je ne suis giscardien. Giscard d'Estaing, lorsqu'il a voulu moderniser la France, a eu cet élément très technocratique et qui renvoie à beaucoup de pensées économiques classiques et traditionnelles consistant à dire qu'il faut choisir les filières dans lesquelles nous avons des avantages comparatifs. Vous vous rappelez ces cours d'économie où on apprenait dans la trace de Ricardo, les avantages comparatifs, on nous démontrait que tout ça, c'était très bien. Et donc, Giscard a dit filière télécom, il a repris un certain nombre de filières qui avaient été lancées avant lui, aéronautiques, spatiales, et le reste, on laisse tomber. Pompidou, en bon paysan, qui, contrairement à ce qu'on croit, était un agrégé de lettres, mais qui connaissait l'entreprise en particulier par son stage... C'est la banque. Non, mais quand vous étiez chez Rothschild, vous voyiez des chefs d'entreprise. Pompidou avait une position, ça a été probablement l'un des chefs d'État qui a plus défendu l'industrie. Pompidou, il avait la conception qui consistait à dire quand il y a un bout d'industrie quelque part, il faut la défendre. Il faut la défendre tous azimuts. Eh bien, je crois, et je termine juste en une phrase, je pense que peut-être sur cette question-là, Pompidou avait plus raison que Giscard. Alors, justement, pour terminer sur ce thème-là, la politique de Pompidou, c'était la politique des grandes filières. Non, je ne m'enfermez pas là-dedans quand même. Non, je ne vais pas vous enfermer là-dedans, mais c'était la politique des grandes filières technologiques. Non, ce n'était pas ça, justement. Ce que je vous dis, Pompidou, c'était gagnons partout, là où nous avons... Des points forts. Mais pour reconquérir du territoire, en quelque sorte, et de la compétitivité dans les biens de consommation, puisque c'est le sujet, notre sujet aujourd'hui. Quel peut être le rôle de l'État ? Il n'y a pas que... Il y a évidemment le soutien aux entreprises elles-mêmes, fédération des PME, tout ce qui peut être au niveau des bassins d'emploi dans la consolidation de ces filières doit être mis en avant. Il y a évidemment ce que je vous ai indiqué également, comme une politique qui est une politique de... J'allais dire un peu de sensibilisation aux consommateurs sur le fait qu'il doit aussi considérer qu'il peut être un citoyen et que... Qu'il faut le sensibiliser aux conçus en France ? Moi, je crois qu'il faut le sensibiliser. Il ne s'agit pas de le rendre obligatoire, bien entendu. Mais moi, je crois que... Vous savez, la société de consommation, aujourd'hui, elle est en crise, quand même. C'est-à-dire que les gens achètent tout le temps dans les magasins, mais ils n'achètent plus avec la même intensité, comment dire... Avec la même absence de scepticisme par rapport au marketing. Donc il y a une complexité plus grande, et une intelligence plus grande du consommateur. Mais ce n'est pas suffisant. Je suis pour, par exemple, pour faire vite, parce que je le dis comme ça, ça mérite d'être développé, mais je suis pour la TVA sociale, qui est un élément complémentaire. Je suis pour... Un élément de réduction de la consommation. Non, ce n'est pas exact. Parce qu'encore une fois, c'est un élément qui peut apparaître à court terme comme un élément de réduction de la consommation, mais c'est plus compliqué que ça, puisque ça suppose de travailler sur la formation des prix, et la formation des prix, aujourd'hui, n'est plus uniquement un coût de revient avec une marge, comme c'était le cas dans le temps. Donc, mais ne dévoulons pas uniquement ce point. Je suis pour... Et c'est là aussi quelque chose, d'ailleurs, que j'ai développé avec d'autres de mes amis dans le cadre de ce que nous avons créé, qui s'appelle l'Obsoco. Je suis pour que les pouvoirs publics favorisent un allongement, rendent obligatoire un allongement des durées de garantie. parce que quand vous, comment dire, quand vous dites, par exemple, par la loi, tel produit industriel doit être garanti pendant, je ne sais pas, 4 ou 5 ans, vous l'amenez en avant, c'est un avantage pour le consommateur, et c'est quelque chose qui joue la filière de la qualité, donc qui favorise également les réindustrialisations. Je suis pour que dans les marchés publics, on fasse intervenir ce critère, et qu'on ne soit pas uniquement sur le critère du moins-disant, mais qu'on soit sur le critère du mieux-disant, dans lequel la proximité de fabrication joue un rôle. Je trouve très positif que dans les formules d'autolibes, qui sont en train d'apparaître, difficilement, mais qui sont en train d'apparaître, on mette en avant que ces petites voitures qu'on peut louer à l'heure sont des voitures qui peuvent être fabriquées dans l'endroit où, effectivement, on les loue, dans le même pays. Je trouve que tout ça, c'est un élément, ce sont des éléments qu'il faut réunir pour fabriquer une politique cohérente qui mettent en avant cette capacité de produire à nouveau dans notre pays. Pour conclure, Robert Rochefort, dans la situation économique actuelle, avec le mur de la dette, en quelque sorte, et le déficit des comptes publics, pas de moyen de faire un plan de relance pour relancer la consommation. Il faut changer de modèle économique, sortir de ce modèle économique basé sur la consommation, passer, si je vous ai bien compris, à un modèle de l'offre, y compris un modèle de l'offre, dans les biens de consommation. Absolument, mais il ne faut pas non plus oublier ce que je vous ai dit qui est fondamental, qui est la justice sociale. C'est-à-dire que, quand on dit, par exemple, comme vous l'avez dit au début de notre entretien, que le pouvoir d'achat par ménage a très peu progressé, voire a diminué certaines années, n'oubliez pas que ceci est une moyenne. Et que quand vous regardez ce qui s'est passé, comment dire, par décile, ou même quand vous rentrez de façon encore un peu plus fine dans les statistiques, c'est-à-dire quand vous faites intervenir la composition des familles, les familles monoparentales, les personnes qui sont au chômage dans cette fameuse catégorie dont on parle rarement, qui fait 4 millions de chômeurs, qui, à mon avis, est le vrai chiffre du chômage, c'est-à-dire dans lequel on intègre les gens qui ont quelques heures de travail par semaine, mais qui ne réussissent pas à avoir un revenu suffisant grâce à cela, quand on met toutes ces personnes-là, ces personnes-là, elles ont connu, elles, une vraie réduction de leur pouvoir d'achat, une vraie baisse de leur pouvoir d'achat. Et donc ça, il faut le prendre en compte. Donc il ne s'agit pas de dire à ces personnes-là qu'on va encore réduire leur pouvoir d'achat. Donc juste pour terminer, une politique de redistribution ? Une politique de justice, une politique de justice sociale, qui passe par le fait de réaugmenter certaines tranches de l'impôt sur le revenu, qui passe par le fait de réamener un impôt sur la transmission du capital par les successions, qui est un élément justice sociale, sur lequel nous avons cru que, par une façon de flatter les gens d'une façon pas très saine, qu'on leur apportait beaucoup de satisfaction, en exonérant beaucoup de successions, parfois sur des niveaux tout de même significatifs de transmission du capital. Enfin, il faut une réforme, pour le dire autrement, une réforme de la fiscalité, à la fois qui soit favorable à la production intérieure, donc basculer des cotisations sociales vers d'autres façons de récupérer l'argent. Alors, nous avons parlé ici de la politique de la consommation avec la TVA sociale, mais on peut parler de la CSG aussi. Il n'y a pas que la TVA comme outil, j'allais dire, de relais des prélèvements obligatoires. Il y a aussi la question de la CSG. Et puis, je n'oublie pas qu'il faut, parce que vous m'avez une ou deux fois laissé entendre que je serais d'accord sur le fait de considérer qu'il ne faut pas de politique de relance. Si, il faut une politique de relance. Pas une politique de relance par la consommation, une politique de relance par la recherche, l'innovation et par des projets d'infrastructure. Et à mon avis, le bon endroit pour faire cette politique de relance, c'est l'Europe. C'est-à-dire que là, la France par elle-même ne le peut pas, aucun des autres pays ne le peut par lui-même. Et c'est pour ça que je suis très favorable. Et le groupe auquel j'appartiens au Parlement européen est le plus en tête sur cette question-là, à la fois sur des euro-obligations pour mutualiser une partie de la dette des États, pour sauver la zone euro, jusqu'à 60% de leur PIB pour faire simple, et en même temps, un plan d'investissement, des grands chantiers, des grands travaux, un peu à l'image de ce que Delors avait proposé il y a quelques années, avec un émetteur qui quand même aurait une capacité de signature reconnue qu'est la zone euro à partir du moment où effectivement on l'aurait vraiment consolidée et où on aurait mis un vrai capitaine à la tête de cette zone. Robert Rochefort, la politique européenne fera peut-être l'objet d'un nouvel entretien. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501